Bonjour, je m'appelle Dr Amadou Fahl, médecin-chef du centre de santé de Daru Tanzil, du district sanitaire de Touba. Je représente ici le médecin-chef de région, Dr Mamadou Dien. Donc, nous allons vous dire, parce que l'idée est qu'on peut vulgariser les choses. Je veux dire que la presse, vous savez, le gouverneur est à la disposition de l'Union. Et nous avons dit que le ministère de Matoua a pris tout ça. Parce que depuis lors, depuis une semaine, il y a des causes qui sont là. C'est le gouverneur, le centre des opérations d'urgence sanitaire, ou l'institut passeur de Dakar, qui sont là. Même camion mobile, qui sont là, laboratoire mobile, qui sont là. Et la maladie infectieuse, c'est une doctorie, qui sont là. OMS, qui sont là. Donc, dès le temps, 8h30, nous allons faire des briefings, et nous allons parler de la situation, nous avons des commissions, et les commissions qui sont là, vous allez parler de ce que vous faites. Parce qu'il y a des commissions suivies des cas, il y a des commissions visites administratives, il y a des commissions servitifiennes, il y a des commissions de communication. Il y a des commissions qui sont là, il y a des choses qui sont là. Et ça a l'impression que, quand nous avons vu les 8h30, après nous allons sur le terrain, et qu'à 4h30, nous allons voir ce qu'on a dit. Nous allons prévoir l'hôpital militaire, qui est là, dans la résidence. C'est ce que nous avons fait. Il y a des filles qui sont là, et nous allons le voir dans le centre de l'hôpital. Parce que, ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a des services de l'hôpital. Dans le cas, il y a des filles qui sont là, ils vont prévoir le site de prise en charge. Parce que, les maladies ont des filles qui sont là, et les hôpitaux, et encore une fois, nous allons savoir que, tout le monde est là, le traitement, la prise en charge, elle est totale, elle est gratuite. Donc, c'est ce que nous avons voulu. Vous le savez, nous avons vu que, nous avons vu, le gouverneur, le préfet, le mbaké, le sous-préfet, nous avons vu, avec M. le maire, pour venir en faire, de visiter, de voir, ce qu'il faut faire, pour qu'on puisse installer, ces deux, les situations. Alors, les maladies sont là, les maladies? Les maladies sont stables. Comme je vous le dis, M. le maire, nous avons vu, car il y a des filles, mais comme je vous le dis, au début, les directives étaient que, les maladies, nous allons au niveau de l'hôpital. Mais quand il y a eu, ce n'est plus la peine, nous leur dis, donc on a, nous avons vu, 100,000, et puis maintenant, on a vu, depuis le cas, qu'on se fait, 100,000, de prise en charge. Donc, quand elles sont stables, c'est stable, ce n'est pas, nous avons vu, nous avons eu, nous avons eu des gestes, nous avons eu des malades, asymptomatiques, c'est-à-dire, nous avons eu des conditions, mais nous avons eu de la faibondale, nous avons eu, nous allons, nous allons, nous allons, Donc ils sont confinés, ils sont surveillés, on a une équipe de psycho-anthropologues parce qu'ils ne sont pas là, ils ont le virus et ils sont surveillés. Donc c'est ça, il faut que vous connaissez. Donc K.I. est tout bas, il faut qu'il y ait une presse pour vous parler. Parce qu'ils ne sont pas là, ils 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 ne sont pas là. Donc vous avez été très bien informés, parce que les cas sont à tout bas et ils sont très bien gérés au sein de la santé de Darumana. Alors le personnel doit venir ici ? Personnellement, je ne peux pas vous dire exactement. Parce que ici, c'est sûr qu'il y aura une cinquantaine. Moi, le militaire, je ne sais pas. Mais ici, il y aura une cinquantaine de personnes. Parce que c'est un dispositif qui a besoin. Donc on ne va pas laisser tout ça.